à l'évidence c'est un pour l'instant tout cas la mi-journée à lundi noir sur les marchés à 40 qui baisse de plus de 3% bonjour véronique bonjour david véronique riche flores économiste et présidente du cabinet à la free search il ya tout qui se cumule là il ya évidemment là ce ce cette crainte d'escalade militaire en ukraine qui évidemment fait un petit peu monter la nervosité la pression sur les investisseurs donc il ya ce contexte évidemment géopolitique qui est tendu un risque d'invasion possible de l'ukraine par la russie la maison blanche qui a appelé ce week-end ses ressortissants à quitter l'ukraine et puis en parallèle il ya donc à l'ukraine et puis il ya toujours l'inflation qui est là trop d'inflation aux états unis donc on se dit voilà c'est normal que ça corrige il ya trop de risques pour les marchés pour les investisseurs à gérer en même temps là c'est vrai que la situation est complexe par un petit peu dans tous les sens derrière l'ukraine il ya la hausse persistante des cours du pétrole et d'un certain nombre d'autres matières premières 95 dollars le baril quasiment contre 94 et 95 sur le voilà exactement donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'on aura sans doute une persistance de l'inflation en tout cas énergétique un peu plus longtemps que envisagé et donc ça vient complexifier encore la lecture sur ce que vont faire les banques centrales c'est une inflation qui persiste après des chiffres vous l'avez mentionné 7 et demi pour cent janvier aux états unis est quand même au dessus des attentes et je pense que ce qui a surpris surtout c'est que on ne voit rien dans la décomposition des données américaines qui suggère un quelconque ralentissement au contraire c'est plutôt la diffusion des hausses de prix qui se généralise à tout toutes les toutes les composantes donc ça c'est un sujet bien sûr à la fois à crainte de conflit si on revenait trois ans en avant en arrière par exemple avant la crise du covid ces menaces de conflit en ukraine auraient sans doute évacué le risque de hausses des taux qu'il y en avait eu voilà aujourd'hui on est on voit bien que on risque d'avoir à la fois un conflit en ukraine donc avec beaucoup de difficultés à anticiper les implications la profondeur du conflit c'est des effets sur l'europe etc je pense qu'à ce niveau là on on est tous face à beaucoup de de questionnements voilà d'incertitude et imagine encore une fois une invasion de l'ukraine par la russie ce serait un stress de marché sur plusieurs jours plusieurs semaines plusieurs mois c'est ou c'est impossible extrêmement et précisément très difficile à dire aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de mal à à approcher les contours de cette crise et on peut imaginer un choc éclair et voilà qui dure une semaine ou trois jours etc et mais on voit bien que la complexité des relations entre l'europe et les états unis d'une part et la russie bien sûr mais mais l'europe et la russie tout ceci est très compliqué donc on a la vérité c'est qu'on ne sait pas dire aujourd'hui faire de pronostics qui est une probabilité un petit peu sensible sur laquelle on pourrait travailler plus d'esprit un peu plus tranquille si je peux dire donc ça crée beaucoup d'incertitudes à côté de ça donc l'inflation les hausses de taux qui semblent de toute façon se préciser vous voyez les anticipations des marchés maintenant voilà six voire sept et et un mouvement de 50 points de base qui est aujourd'hui est compté à 90% pour le mois de mars et on voit bien que si l'inflation continue à surprendre dans le mauvais sens les déclarations je pense à celle de bullard de la fête de saint louis qui laisseraient entendre que la fête pourrait peut-être envisager d'intervenir hors métier mais peut-être avec des hausses de 100 points de base à horizon pas immédiat bien sûr mais envisageable tout ceci crée énormément d'incertitudes sachant qu'on a une hausse des rendements à deux ans qui est déjà pas loin de rejoindre celle qu'on avait eue dans les années 80 donc ça rappelle effectivement des changements de paradigmes monétaires très très puissants les taux longs à 10 ans et au delà restent très faibles et c'est intéressant ce qui se passe sur les taux longs parce que autant avant vendredi on avait eu des taux longs américains qui s'étaient fortement tendus encore une fois que les chiffres d'inflation et les possibilités d'avoir effectivement une intervention de la fed hors réunion classique on était monté à 2 0 5 on est redescendu à 1 95 sur le 10 ans américain preuve que face encore une fois une situation troublée et cette possible intervention en ukraine il ya une recherche vers la qualité et donc c'est à dire qu'ils rachètent des titres sur les emprunts d'état américain ça fait rebaisser voilà leur taux enfin c'est compliqué ce qui se passe sur le marché obligataire là c'est compliqué et puis attention il ya des petites des risques qui se profilent à l'horizon je pense notamment au débat budgétaire américain qui risquent de revenir en force d'ici mars donc il faut à nouveau un accord toujours au sujet du plafond de la d'est et que l'inflation coûte cher et on peut imaginer que si on a un conflit ça coûtera encore plus cher à l'état américain donc finalement viennent se greffer comme ça des questions qui étaient en sous main et qu'on avait pu évacuer jusqu'à maintenant et qui sont des menaces potentiels donc beaucoup d'incertitudes ce qui est ce qui s'est passé également sur les valeurs bancaires est très intéressant alors en tout cas questionnant un grand rallye bancaire porté notamment par les résultats mais qui avait été préparé par cet environnement de retour de l'inflation et qui est plutôt favorable donc pour les secteurs et puis on voit aujourd'hui le retour de bâton qui est phénoménal sans doute qu'effectivement la situation en ukraine explique une bonne partie de cela et puis peut-être également des craintes eu égard à l'environnement financier des prochains mois donc un environnement effectivement extrêmement extrêmement complexe et à risque on va on commence à flirter des résistances sur les indices effectivement on voit bien que ça pourrait quand même refroidir pas mal d'investisseurs dans les prochains prochains jours prochaines semaines et à juste titre pour le coup parce que parfois on dit les marchés joueurs se faire peur mais là effectivement on a comme 7 et demi pour cent de la flation aux Etats-Unis on a une fête qui accélère on a effectivement des risques géopolitiques n'ont jamais été aussi élevés ça fait beaucoup sur des marchés qui sont chers même s'il faut dire ce qui est comme force de rappel on a comme eu des bons résultats d'entreprise notamment aux Etats-Unis trois quarts des boîtes ont publié des résultats meilleur que prévu c'est comme un bon signal aussi c'est un bon signe qui peut jouer une force de rappel aussi alors c'est un bon signe et puis en même temps ça peut conduire les banques centrales à se dire bon ben on peut y aller les boîtes vont bien donc on peut y aller oui voilà donc ça peut être à double tranchant effectivement et puis et puis des données économiques qui sont quand même pas flamboyantes vous avez vu l'indice michigan de confiance des ménages américains vendredi c'est quand même très gloomy c'est le moins qu'on puisse dire avec une confiance qui est redescendue sur ces niveaux de 2012 tout près des plus bas de 2008 donc ça c'est l'effet inflation ça c'est l'inflation exactement donc il ya l'inflation d'une part qui va faire que les taux vont monter et puis des consommateurs qui sont pris à la gorge déjà par les pertes de pouvoir d'achat et qui vont subir incontestablement aux Etats-Unis l'impact de la politique monétaire sur leur capacité et leur accès aux crédits donc voilà effectivement ça se complexifie un petit peu et donc le risque c'est que ce coup de tabac qu'on a aujourd'hui soit qu'à ses débuts c'est ça et qu'en fait on puisse aller toucher potentiellement des points bas de nouveaux points bas oui bah écoutez de toute façon c'est un peu mon scénario alors ça n'empêche pas qu'on puisse rebondir demain en fonction des développements ou de moindre crainte et peut-être cet après-midi d'ailleurs mais fondamentalement je pense qu'on a entamé une période de correction effectivement qui est probablement amenée à se durer à durer pardon dans un contexte de remontée quand même des taux d'intérêt qui lui n'est pas terminé certainement. Bon voilà merci beaucoup explication signée Véronique Rich Flores économiste et président du cabinet Ref Research merci Véronique à bientôt. Merci David bonne journée merci à tous et merci à tous merci à tous